Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la France et le projet de cartes simples et rapides que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui c'est celui-ci. C'est à nouveau comme la semaine dernière une carte qui permet d'utiliser des restes de papier décoré. Pour cette version-ci je suis restée dans des couleurs similaires à mon premier projet. Je suis partie avec une base de cartes Tahiti en mer. Ensuite, si je ne m'abuse ces grappes gourmandes, je retrouve la disposition de mes petites chutes de papier. Voilà comme ceci. Alors ce que je fais en général c'est que je le dépose surtout là comme c'est assez précis et comme je n'ai pas le compas dans l'œil, je préfère le disposer comme ceci. Puis j'en enlève un seul en maintenant les autres que j'en colle et lui me servira de référence ensuite pour coller tous les autres. Voilà donc je peux coller celui-ci en l'appuyant sur les autres morceaux et ensuite je peux y aller un peu plus librement mais dans le bon sens c'est mieux. Et donc cette fois-ci, s'en est un où j'ai choisi de vraiment coller les papiers les uns aux autres. Ici c'est parfait parce que c'est un papier de série design dont le recto et le verso sont assez coordonnés. Donc on peut utiliser sur la même bande de papier le recto et le verso en les découpant comme on a envie. Comme toujours je vous mettrai toutes les mesures sur mon site dont le lien se trouvera dans la barre d'infos si vous êtes sur youtube. Mais vraiment ce sont des mesures que vous pouvez modifier comme l'inspiration vous le dictera. Alors cette fois-ci, tiens pour changer, est-ce que je le mettrai dans l'autre sens ? Ah bah non mes fleurs sont dans ce sens-ci, elles vont être couchées si je le fais. J'attrape un morceau de papier que j'ai rangé par erreur. Un morceau, une chute de papier blanc. J'ai choisi comme set de tampons le set de tampons émotions effeuillées. J'y ai pris le souhait qui dit à une amie qui me fait sourire. Je vais le tamponner en Tahiti en mer et puis voilà je le tamponne comme ça directement et puis je vais le perforer avec la perforatrice étiquette adorable comme ceci. Et je vais y mettre une petite feuille comme ici parce que je trouve ça très sympa. Alors je vais la tamponner en deuxième génération pour m'assurer qu'on ne perturbe pas le souhait pour qu'il reste quand même bien lisible. Alors il est possible aussi qu'avec le séchage de l'encre, le vert, j'ai déjà remarqué sur ce set de tampons, le vert s'estompe un peu et s'éclaircit en séchant. C'est plutôt ce que je recherche. On va y mettre aussi des petites décorations comme j'avais fait là. J'ai utilisé l'assortiment de poils lustrés et puis je vais peut-être prendre une autre couleur cette fois-ci. Je vais prendre celle-ci qui me semble proche de Tahiti en mer. Je ne sais même pas quelle couleur c'est. Est-ce qu'on le sait ? Pas ici, peut-être dans le catalogue. Je n'ai pas vérifié. Les grands sont plus difficiles à attraper. Je vais le mettre plutôt ici. Je vais coller cette étiquette avec des mousses. Je vais en mettre quatre pour plus de sécurité. J'enlève les protections et je le dispose ici comme ceci. Voilà. Alors je vous représente ce qu'on a utilisé. Des chutes de papier, celles que vous avez. Les couleurs assorties à votre papier et puis un joli souhait avec peut-être une petite image que vous pourrez tamponner dessus. Ça permet d'utiliser les restes de papier plutôt que de les jeter à la poubelle. Et vous avez comme ça toute une série de cartes. Je trouve ça très sympa et très pratique. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Ça me fait plaisir. Et puis ça m'aide. Et puis je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada